Aujourd'hui, je veux vous dire notre rage, celle de femmes qui n'en peuvent plus de subir les violences. Détourner les yeux de regards insistants, feindre d'ignorer un « t'es bonne, tu sais », être suivie, hâter le pas, faire semblant de téléphoner, changer de trottoir. Nous avons toutes appris à grandir avec ces réflexes d'autodéfense, les seules réponses que notre société patriarcale nous a données. Mais savez-vous vraiment ce que nous ressentons ? Aujourd'hui, je veux vous dire notre rage, celle de femmes qui n'en peuvent plus de subir les violences, de la rue jusqu'à nos foyers, dans l'espace public ou l'intimité, y compris ici, au Parlement européen. Subir les remarques machistes, les mains baladeuses, et se taire par peur de perdre son emploi. Sentir un corps qu'on ne désire pas, être considéré comme un vulgaire objet, être forcé, violé, parfois par un inconnu, mais bien plus souvent par un époux, un père ou un ami. Et subir dans sa chair la violence d'un sexe que ne l'on ne veut pas. Se sentir sale, humilié, et se taire encore par peur de ne pas être cru. Avoir honte, se sentir coupable, la double peine. Et comme tant de femmes, entendre de celui qu'on a choisi, d'abord des critiques, des insultes, toujours plus fréquentes. Et puis les premières gifles, l'isolement, les stigmates sur le corps. Étouffer, être paralysé de peur, de douleur, ne pas pouvoir fuir. Voir la mort approcher, les coups de plus en plus violents, jusqu'à ceux qui tuent. Ces féminicides trop souvent qualifiés encore par les médias de crimes passionnels. La vie arrachée pour le seul fait d'être une femme. Elles sont 86 en France à avoir été tuées depuis janvier sous les coups de leur conjoint ou ex-conjoint. Et bien plus encore dans toute l'Union Européenne. Ce sont nos mères, nos sœurs, nos amis. Je voudrais que leur nom résonne haut et fort dans cet hémicycle. Même si pour cela, Madame la Présidente, je dois excéder mon temps de parole et être interrompue. Si ni nos témoignages, ni notre rage ne vous poussent à agir, alors j'espère que ce décompte morbide de ces vies que nous aurions dû sauver vous y obligeront. Léon, 84 ans, Anne-Sophie, 48 ans, Laetitia, 31 ans, Valérie, 48 ans, Jeannine, 89 ans, Valérie, Dina, Pascaline, 60 ans, Mélanie, 35 ans, Jacqueline, 23 ans, Georgette, 88 ans, Brigitte, 67 ans, Thérèse, 80 ans, Véronique, 50 ans, Aïssetou, Gwenaëlle, 34 ans, Marie-Amélie, 53 ans, André, 81 ans, Claudette, Virginie, 41 ans, Sylvie, 50 ans, Magdalena, 33 ans, Florence, 50 ans, Jennifer, 35 ans, Sylvie, 45 ans, Marguerite, 90 ans, Salma, 21 ans, Grasse, 21 ans, Séverine, 31 ans, Lisiane, Olivia, Sabrina, 21 ans, Anne, 83 ans, Sélène, 55 ans, Marcel, 84 ans, Brigitte, 68 ans, Fathia, 52 ans, Karina, Dialine, Bettina, 53 ans, Barbara, 47 ans, Myriam, 37 ans, Emmanuel, 41 ans, Madalina, 40 ans, Linda, 37 ans, Tiffany, 23 ans, Monica, 51 ans, Geneviève, 42 ans, Joël, 50 ans, Simone, 76 ans, Déborah, Virginie, 45 ans, Céline, 38 ans, Laure, 52 ans, Anan, 37 ans, Manon, 29 ans, Lola, 29 ans, Corotoun, 30 ans, Natacha, 43 ans, Sylvina, 51 ans, Brigitte, 59 ans, Aurore, 49 ans, Khadija, 48 ans, Alexandra, 30 ans, Stéphanie, 43 ans, Aurélie, 43 ans, Francille, 29 ans, Christine, 58 ans, Karine, 51 ans, Anonyme, Niroginie, Anonyme, Anonyme, Valérie, Mélissa, Anonyme, Maëlys, Anonyme, Sonia, 47 ans, Camille, Anonyme, Anonyme, Sandy, 33 ans, France, 56 ans, Lucette, 78 ans, merci. Sous-titrage ST' 501